Bonjour à tous et à toutes c'est Xeleco et bienvenue pour cette courte vidéo aujourd'hui on va parler d'AutoChess avec une nouvelle et il s'agit d'une bonne en plus car vu le nombre de fois que vous m'avez posé cette question sur mes streams et mes vidéos je peux enfin vous apporter une réponse officielle ça y est AutoChess est disponible sur iOS donc oui ça va faire plaisir à bon nombre d'entre vous qui êtes chez Apple bien sûr quand vous soumettez un jeu faut qu'il soit vérifié service client qualité machin tout ça donc voilà il est sorti officiellement depuis hier vous allez pouvoir vous adonner aux joies de la saison 1 pour ceux qui souhaitent m'ajouter je rappelle que mon code c'est le O99GZ alors je suis désolé pour l'instant je ne joue pas beaucoup voire pas du tout en fait parce que je cherche à déménager donc visite d'appartement etc des problèmes à régler avec mes parents et autres donc voilà j'ai envie de streamer aujourd'hui le jeu je sais même pas si je vais avoir le temps tellement je suis débordé donc j'essaye de faire le minimum syndical quand même pour vous tenir au courant de l'actualité du jeu sachant que voilà j'ai même pas finalement commencé la saison 1 hormis les deux matchs que j'avais fait lors du stream la dernière fois donc oui j'espère avoir le temps puisque ça se termine je le rappelle le 20 juillet jour de mon anniversaire j'espère que je pourrai me classer un petit peu mieux même si en fait j'aimerais bien qu'on ait une annonce officielle de Valve avant la fin de la saison 1 ça serait plutôt pas mal que je sache un peu pour voir à quoi m'attendre avec ce que Valve va sortir est-ce qu'il sorte un auto-chess bien plus évolué plus propre etc plus beau et autre sur PC parce que je vais pas pouvoir jouer à tous les auto-chess en même temps donc il va falloir que je me décide sur 1 actuellement le mode de Dota 2 il est plutôt cool clairement même s'il y a des aspects stratégiques que je préfère sur mobile même si là avec le récent patch a encore tout modifié dans sa conception avec les personnes mêlées qui attaquent en diagonale donc il va falloir tout réapprendre mais voilà s'il faut se décider je pense que j'irais plutôt sur celui-là de Valve parce qu'il y a de grandes chances qu'il y ait un meilleur suivi des cash price, des tournois, beaucoup plus de choses et notamment au niveau artistique parce que même là on peut voir la petite fée tu parles d'un avatar c'est absolument très très moche j'ai eu des avatars mais je vous assure que c'est vraiment pas folichon à la limite celui-là de Drodot il est peut-être même un petit peu plus joli donc voilà c'est un petit peu ça manque de charisme parfois sur certaines unités on va pas se mentir donc voilà c'était une petite vidéo d'annonce pour vous avertir sachant que là en ce moment il y a l'E3 et c'est vraiment le pire moment pour moi là dans la vie donc il y a l'E3, beaucoup d'annonces, beaucoup de jeux qui vont être promis j'en ai déjà repéré quelques-uns, j'essaierai de vous faire des vidéos pour vous tenir au courant de ça parce qu'il y a déjà du lourd notamment par exemple un Aken Slash dans l'univers de Darksiders également un petit roguelite card game deck builder dans la logique de Slay the Spire développé par les mecs de Faeria ou encore une fois le Baldur Gates 3, ça fait 20 ans quand même Baldur Gates donc ça risque de faire plaisir voilà pour cette courte vidéo je vous tiens au courant des annonces et puis de mes avis je ferai peut-être un top de mes annonces i3 préférées je sais pas là je suis un peu débordé, vous m'en voulez pas ciao tout le monde, à la prochaine, portez bien, prenez soin de vous, bye bonjour, 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 bonjour Sous-titrage ST' 501